Affaire Patrick Poivre d'Arvor, l'ex-journaliste visé par cinq nouvelles instructions pour viol, ses victimes présument et réagissent. L'affaire Patrick Poivre d'Arvor connaît un nouveau rebondissement. Selon les informations de Libération, l'ancien journaliste est désormais visé par cinq nouvelles instructions pour viol et viol aggravé. Des enquêtes ouvertes à la suite du dépôt de plaintes avec constitution de partis civils par cinq femmes, le 19 juin 2024. Patrick Poivre d'Arvor est loin d'en avoir fini avec la justice. Ce mardi 30 juillet 2024, Libération révèle que l'ex-journaliste est visé par cinq nouvelles instructions pour viol et viol aggravé, menées par deux juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, Hauts-de-Seine, à la suite de cinq constitutions de partis civils, enregistrées mi-juin 2024. Corinne Hermann, l'avocate des plaignantes, a expliqué, dans cette plainte avec constitution de partis civils qui a mené à l'ouverture de cinq enquêtes, que la prescription ne pouvait être retenue. Ipidiaye est présumé innocent, mais les faits énoncés se suivent de telle manière que chacun interrompt le cours de la prescription pour le fait précédent, a-t-elle déclaré, dénonçant une cascade de faits reliés entre eux par un même mode opératoire et un même auteur présumé. Parmi les plaignantes, Marie Laureude Delattre, qui accuse l'ex-journaliste de 76 ans de l'avoir violée lorsqu'elle avait 23 ans, quand elle était stagiaire au Festival de Cannes. En plus de ce qui m'est arrivé, je pense qu'à ce moment-là, il m'a vraiment prise comme un objet. Il m'a complètement déshumanisé et si y est-il ça qui fait encore plus mal. Si y est-il un moment où le cerveau se déconnecte, avait-elle raconté l'année dernière à France 3. Puis d'ajouter, comment des dizaines et des dizaines de femmes peuvent dénoncer quelque chose et qu'on nous dit ces paroles contre paroles. Mais il y a une parole contre plein de paroles et pourtant l'impunité continue. Deux des victimes présumées de Patrick Poivre d'Arvor s'expriment sur cette nouvelle décision de justice. Dans les colonnes de Libération, Marie Laureude Delattre s'est exprimée, après l'ouverture des enquêtes pour les cinq plaignantes, dont elle fait partie. Lire que, nous cinq, nous sommes enfin prises au sérieux et qu'il va y avoir quand même une instruction me donne beaucoup d'espoir. J'attends ça depuis 1985, a-t-elle déclaré. Sur X, Hélène Devingue, l'une des victimes présumées de Patrick Poivre d'Arvor, a également réagi à ce nouveau volet de l'affaire. Je suis une des cinq. Il y a trois ans, on nous a dit qu'on était prescrite. C'était oublier la sérialité. La prescription n'est pas un mur, a-t-elle écrit. A savoir que Patrick Poivre d'Arvor, qui a toujours nié les accusations qui pèsent contre lui, est déjà mis en examen pour un viol dénoncé par Florence Porcel.